Et sachez qu'ici, sur l'île de Ré, c'est... Comment vous dire ? C'est l'âne qui porte la culotte. Et oui, c'est comme ça. Arrêt, l'âne porte la culotte. Et c'est pas Hélène Gâteau, notre véto, qui va me démentir. Oui, tout à fait, Laurent. Et c'est vrai que moi, quand je suis arrivée dimanche à Saint-Martin-de-Ré, la première chose que j'ai vue, ce ne sont pas les maisons réthèses, mais c'est cette âne, ce Bodé du Poitou, qui est devant les fortifications et qui pâture ici. Eh bien, c'est Régis, en plus, qui est éleveur de Bodé du Poitou. Et figurez-vous, enfin, figure-toi, Jean-Sébastien, que j'ai retrouvé ton pyjama que tu cherches depuis le début de la semaine. Il me reste le haut seulement. C'est Balthazar, ce magnifique Bodé du Poitou, qui le porte. Alors, regardez, c'est quand même assez particulier de voir ces ânes qui sont dites des ânes en culotte et qui portent effectivement ces draps, ces tissus, sur leurs membres antérieurs et leurs membres postérieurs. C'est une tradition de l'île de Ré, mais ce n'est pas que folklorique ou ce n'est pas uniquement une coquetterie. Ça avait et ça a toujours une utilité. En fait, à l'époque où ce sont les ânes qui travaillaient beaucoup dans les marées des travaux agricoles, eh bien, ils étaient attaqués par les mouches et les moustiques. Alors, on leur mettait ceci pour protéger, pour les protéger justement des piqûres. Mais vous me direz, Hélène, mais pourquoi n'y a-t-il pas de tissu sur le flanc ? Mais Hélène, pourquoi il n'y a pas de tissu sur le flanc ? Eh bien, les amis, c'est parce qu'en fait, vous savez, les ânes, les chevaux ont un muscle possier, un muscle sous la peau qui les fait frémir en fait leur peau et qui fait qu'ainsi, ils peuvent faire fuir les mouches ou les moustiques. Mais ils ne possèdent pas ce muscle possier sur les membres, donc il n'y a aucun risque qu'ils se fassent attaquer ici. Ils se font toujours attaquer sur les membres et c'est pour ça... Comme moi. ...qu'ils portent, oui, qu'ils portent ces fameux tissus. Alors, pendant longtemps, les femmes rétaisent d'utiliser les rideaux, par exemple. Ici, on utilise plutôt un peu comme de la toile de vatelas. Et là, Balthazar, c'est un beau mâle reproducteur. Eh bien, Balthazar porte des culottes bleues. Il faut savoir que si c'était une femelle, elle serait rouge. Ça évite de regarder en dessous et de se dire, tiens, mais qu'est-ce que c'est ? C'est un mâle ou une femelle ? Mais qu'est-ce que c'est ? On le voit à la couleur de la culotte, exactement. Alors, Cézanne, c'est baudet du Poitou comme Balthazar. Lui, c'est un super reproducteur. En plus, il a de la chance, il fait de la monte libre. C'est-à-dire qu'il est mis en situation avec des femelles et c'est lui qui choisit. Il choisit. Et voilà, parce que souvent, tu sais, c'est de la monte en main. C'est-à-dire que c'est Régis qui va choisir qui il va accoupler avec qui. Tandis que là, non, non, lui, Balthazar, il a le choix. Et, ah tiens, Laurent, je sais que depuis le début de la semaine, tu te poses la question. Est-ce qu'on dit en latin, comment dit-on en latin, Anne ? Eh bien, non, ce n'est pas Anus, comme tu pouvais le penser. C'est Asinus. Voilà. Je voulais te le dire, c'est un petit clin d'œil. Elle est magnifique. Elle m'aura tout fait cette semaine. Elle nous a fait, écoutez bien, le système du gestif des oursins, le caca de l'huître, et là, comment appelle-t-on l'âne en latin ? Eh bien, c'est Asinus. Bien joué, Hélène. Je reste sérieuse quand même, pour signifier aussi que Régis, il est ici, il est à Saint-Martin-de-Rey, et pendant toutes les périodes de vacances scolaires, il organise justement des balades ici, avec juste ici, véritablement là où nous sommes, avec ses beaudets du Poitou. Ça permet de faire connaître cette race, qui est une race qu'il faut sauvegarder. Il n'y a plus que... Combien d'exemplaires restent-ils, Régis ? Moins de 500. Moins de 500 exemplaires de beaudets du Poitou dans le monde entier. Alors imaginez, on dit qu'il faut sauver bien évidemment les pandas, les éléphants, etc., mais il faut sauver aussi le beaudet du Poitou. C'est très important, et c'est en utilisant des activités périscolaires, comme celles que fait Régis ici, qu'on peut avoir justement une sensibilisation des gens, du grand public, à ce magnifique, à cette magnifique race de beaudets du Poitou. Et puis, c'est quand même plutôt sympa de monter des ânes en culottes. Ça fait une super expérience pour les enfants, comme on peut le voir sur les images. Donc moi, je dis vive Saint-Martin-Drey, à vivre les beaudets du Poitou de Régis. Dites-moi Régis, il y a une super manifestation aussi très importante pour cette race bientôt. Donc c'est le concours national qui aura lieu le dernier samedi du mois d'août. Les plus beaux spécimens en beaudet du Poitou, chevaux de très poids de vin et mule poids de vin, ils seront présentés pour les admirateurs et éventuellement acquéreurs. C'est l'occasion unique. Eh bien voilà, l'occasion unique de rencontrer ce beaudet du Poitou et Balthazar, qui a été représentant de la race au Salon d'Agriculture cette année. On s'en souvient. Merci beaucoup Hélène. C'est très beau cette âne. On sait que c'est un mâle. Vous avez vu, le pantalon est bleu et rouge pour les filles. Et bien vous en trouvez Hélène. Merci. 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 Merci.